Salut à toi. Dans ce tutoriel, nous allons faire un test très spécial d'identification des lieux, beaucoup plus expérimental que ceux-là qui ne l'ont pas encore fait. Il s'agit du test des filamentations. Avec notre colonie, issue d'une culture de 24 heures à 18 heures, nous allons sélectionner des colonies. Nous allons mettre en suspension dans un échantillon de sérum, du sérum frais. Et puis, nous allons faire une incubation. Entre 4 à 8, voire un 4, nous pouvons observer au microscope des tubes génétifs. Ces tubes-là vont caractériser la filamentation et par-dessus, orienter l'identification de nos lieux dans une catégorie. On parle souvent des lieux qui font des bourgeons qui filamentent ou des lieux qui ne filamentent pas. On parlera plus tard des candidats, des habitants qui filamentent et des non-habitants. Donc, c'est-à-dire, nous allons engager la démarche. Pour cette petite procédure, nous aurons bien besoin pour la démarche, nos colonies, notre sérum frais, notre hans et puis la flamme. La flamme qui est cette sphère-là qui nous protège pour toute la démarche. Allons-y pour la démarche. Sous-titrage ST' 501 notre test d'antifongical. Ici, nous avons le test de filamentation et un petit exercice pratique que nous faisons dans un temps. Pour ce faire, nous avons besoin de notre sérum, un sérum frais, de notre colonie de bactéries. L'anomètre en suspension, une colonie de l'anomètre, n'est-ce pas, dans un volume de 50-100 microlitres, ok? Les sérum du plume l'anomètre en incubation, ok? Rectacle, 8 heures, voire 24 heures, on pourra apprécier la présence de tubes gémunatifs, qui pourront effectuer une préparation entre l'âme et la mère, n'est-ce pas, et cette suspension qui est inculée pendant 8 à 24 heures. Ok. Et au Microsoft, nous pourrons apprécier les tubes gémunatifs qui pourront justifier, n'est-ce pas, la présence d'un type d'évévu. Allons-y. une bombeix. Sous-titrage ST' 501 ... ... Nous mettons le phare, nous mettons du coton carabée à l'extrémité, ok ? C'est un coton qui n'absorbe pas. Nous vous donnons des guides afin de vous accompagner dans votre apprentissage. Si vous êtes un débitant, nous collaborons ensemble. Si vous êtes déjà professionnel, c'est en train de toujours améliorer nos démarches à l'alti, ok ? À très bientôt ! ... ... ... ... ... ...